Les deux équipements que vous voyez ici, qui sont des kits au biogaz et qui permettent de pouvoir valoriser les déchets organiques, c'est-à-dire les déchets de cuisine, les déchets alimentaires, mais aussi tout ce qui concerne les déchets animaliers, s'il y a des animaux, pour pouvoir produire du gaz. Comme vous le constatez, le gaz quitte ses chambres à gaz pour passer par ce tuyau que vous voyez ici, pour aller au niveau de la cuisine, pour un gaz qui peut être consommé immédiatement. Il est propre, il sent bon et il est efficace. Donc vraiment, il faut rappeler que cette technologie a une forte valeur. Elle est d'origine israélienne et elle a une durée de vie de plus de 15 ans. Elle est certifiée ISO 9001, elle est certifiée ISO 14001, elle est certifiée CE pour la communauté européenne. Donc on est vraiment ici sur quelque chose de particulièrement très conforme, avec une haute valeur ajoutée et une haute qualité. L'innovation israélienne peut aider la population sénégalais et c'est notre objectif, en principe. C'est aider la population sénégalais par l'innovation israélienne. Je vais dire aussi, pour cette nouvelle année juive, qui arrive maintenant aujourd'hui, le 15 septembre, c'est aussi pendant quelques heures, il y aura la signature de deux accords nouveaux de paix entre Israël et les Émirats arabes unis et entre Israël et le royaume de Bahreïn. Je pense que c'est aussi un achivement pour tous nous, pour toute la population du monde. Parce que la paix et la coopération entre les peuples, entre Israël et les Arabes, entre Israël et le Sénégal, entre Israël et l'Afrique, entre tout et la coopération, la paix, l'innovation, c'est le moyen seul où nous pouvons lutter contre la pandémie, contre les pauvres, contre tous les problèmes du monde.